Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être quelque chose de différent, ce ne sera pas une leçon d'anglais, mais plutôt un exercice d'anglais qui va vous mettre à contribution. Il va falloir que vous pratiquiez de l'anglais, plus précisément que vous écriviez en anglais. On va aller voir Ben qui va nous proposer un petit jeu et donc qui va faire appel à votre créativité, peut-être même à votre humour et peut-être que vous allez devoir chercher dans le dictionnaire un mot ou deux d'anglais pour faire ce qui va vous être demandé. En tout cas, je vous invite vraiment à participer, c'est vraiment deux ou trois phrases. Ce n'est pas grand-chose, ça ne vous prend qu'un second et ça vous fait pratiquer de l'anglais. En plus, ce sera rigolo de voir ce que les différentes personnes, ce que vous allez mettre comme différentes solutions au jeu que nous vous proposons. Allez, on va voir Ben, c'est parti et on commence. Ok, donc le petit jeu du jour, c'est que l'on va vous donner des réponses et vous allez devoir dans les commentaires sous la vidéo YouTube deviner quelle était la question qui pouvait amener à cette réponse. Par exemple, pose-nous une question, Ben. Non, donne-nous une réponse, Ben. On va essayer de réfléchir à des questions. En anglais, bien sûr. Ok, donc vous avez compris le concept et donc ça va vous faire travailler votre anglais et dans les commentaires, vous pourrez voter les uns pour les autres pour élire celui que vous trouvez être le plus amusant ou le plus approprié pour poser une question aux réponses de Ben. Vous pouvez voter avec les petits pouces bleus dans les commentaires. Deux biens, trois whiskeys et un vodka. Quelle peut être la question pour cette réponse ? Une autre ? Un Ferrari, un Skoda ou un van de transit ? Je peux penser à des questions pour cette réponse. Ok, une dernière ? Qu'est-ce que c'est 26 miles ? Je pense que c'est 26 miens. Ok. Ok, donc vous pouvez penser à des questions qui peuvent amener à ces réponses ? Scrivez-les là-bas. Écrivez les questions qui peuvent amener à ces réponses dans les commentaires ci-dessous et votez les uns pour les autres pour élire la question que vous pensez être la meilleure. Try to be original. Try to be funny.